Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les situations particulières. Première partie La première situation étudiée est celle concernant le traitement des améliorations locatives. Ainsi, lorsque un contribuable est locataire de la bâtisse qu'il occupe et qu'il fait des améliorations substantielles dans son local, ces améliorations sont considérées comme des immobilisations distinctes et sont des biens amortissables dans la catégorie 13. La catégorie 13 fonctionne avec la méthode de l'amortissement linéaire, c'est-à-dire que le même montant d'amortissement est pris à chaque année. Ainsi, comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, pour chacune des améliorations locatives effectuées, le montant d'amortissement est le moindre de deux choses, soit le coût de l'amélioration locative fois un cinquième ou le coût d'amélioration locative fois un ratio 1 sur le nombre d'années comprises dans la durée restante du bail au moment où l'amélioration locative est effectuée. Regardons un exemple pour illustrer le fonctionnement de la catégorie 13. Donc, un contribuable qui est locataire de l'espace où il exploite son entreprise. En 2000, WWW, il conclut un bail d'une durée de 7 ans. Le bail comprend une option de renouvellement de deux années supplémentaires à la fin du bail. C'est donc dire que le bail a une durée potentielle totale de 9 années. Durant cette période de location, en 2000, WWW précisément, aucune amélioration locative effectuée. En 2000X, une amélioration locative de 8000 $ et l'année suivante, en 2000YY, une autre amélioration locative de 5250 $ est effectuée. Ainsi, il faut prendre chacune des améliorations locatives et déterminer le montant d'amortissement pour chacune d'elles, en utilisant la formule que nous avons vue tout à l'heure. Alors, pour la première amélioration locative de 8000 $ effectuée en 2000X, le montant de l'amortissement annuel est le moindre de deux choses, soit un cinquième du montant de l'amélioration de 8000 $, soit 1600 $ par année, ou une fraction de 1 divisé par le nombre d'années restantes au bail au moment où l'amélioration locative est effectuée. Donc, en 2000X, comme on se retrouve à la deuxième année du bail en vigueur, il faut se rappeler que la durée totale du bail était de 9 ans, en incluant la clause de renouvellement de deux années supplémentaires, et dans l'année 2000XX, on se retrouve à la deuxième année de ce bail de 9 ans. C'est donc dire que dans l'année 2000XX, il reste 8 ans à ce bail. Ainsi, le calcul est de 1 huitième du coût de l'amélioration locative, soit 1000 $. Donc, le plus petit des deux montants est bel et bien le deuxième, soit 1000 $ par année. Ce sera le montant amortissable pour la première amélioration locative. Transposons-nous un an plus tard et répétons ce calcul pour la deuxième amélioration locative, soit celle acquise en 2000YY au coût de 5250. Donc, le calcul de l'amortissement annuel est le moindre de deux choses, un cinquième du coût de l'amélioration locative ou le fameux ratio 1 sur le nombre d'années restantes au bail, encore une fois. Donc, si on est un an plus tard, c'est donc 7 ans qui est restante à ce bail de 9 ans, donc un septième du coût de l'amélioration locative qui va donner 750 $ par année. Donc, si nous regardons en application le fonctionnement de la catégorie 13, d'une part, vous remarquez qu'il est important à l'intérieur de l'unique catégorie 13 de faire un suivi pour chacune des améliorations locatives effectuées puisque le montant d'amortissement est différent pour chacune d'elles. C'est le rôle joué par les deux colonnes présentement affichées à l'écran. Donc, commençons par l'amortissement de la première amélioration locative, celle acquise en 2000X au coût de 8000 $. Donc, évidemment, l'acquisition de 8000 $ doit être ajoutée dans la FNAC de la catégorie 13. S'en suit un amortissement pour la première année. L'amortissement linéaire est de 1000 $ par année, mais pour la première année, l'incitatif à l'investissement accéléré fait en sorte que l'amortissement sera augmenté de 150 % pour atteindre un montant de 1500 $. Donc, la FNAC restante à la fin de la première année sera de 6500 $. Ensuite, pour chacune des années, un montant de 1000 $ de DPA sera pris pour cette amélioration locative. C'est ainsi que fonctionne la méthode de l'amortissement linéaire. Regardons maintenant l'amortissement de la deuxième amélioration locative, celle effectuée en 2000 YY au coût de 5250 $. Donc, bien sûr, ce montant doit être ajouté dans la FNAC de catégorie 13 en 2000 Y. Nous avons calculé un montant d'amortissement linéaire de 750 $ par année. La première année, due à l'incitatif à l'investissement accéléré, c'est 1125 $ d'amortissement qui est pris. La FNAC, à la fin de l'année 2000 YY, est de 4125 $. Et par la suite, c'est un montant de 750 $ par année qui sera pris en amortissement pour cette deuxième amélioration locative. Une deuxième situation particulière est celle concernant l'achat des brevets, franchises, permis et licences, essentiellement l'achat d'actifs incorporels. Tout d'abord, il faut différencier l'achat d'un brevet ou de renseignements brevetés par opposition à l'achat de contrats de nature privée, tels des concessions, des franchises, des permis et des licences. Un brevet est un droit de pouvoir commercialiser sa propre invention. Et ce droit est émis par le gouvernement canadien. À contrario, des contrats de concessions, franchises, permis, licences sont des contrats privés. Donc, au niveau de l'achat d'un brevet ou de renseignements brevetés, par défaut, cet achat est un bien qui doit être classé en catégorie 44. La catégorie 44 est une catégorie standard comprenant un taux d'amortissement dégressif de 25 %. Cependant, un choix est possible pour le contribuable concerné. Si le brevet est à durée limitée, le choix permet de plutôt classer cette acquisition dans la catégorie 14. La catégorie 14 prévoit un amortissement linéaire sur la durée restante du brevet. Si le brevet est plutôt à durée illimitée, le choix consiste à le classer en catégorie 14.1 pour lequel le taux d'amortissement dégressif est de 5 %. Habituellement, le contribuable va faire le choix qui lui permet de prendre la DPA le plus rapidement possible afin d'avoir accès à des économies d'impôts le plus rapidement possible. Au niveau de l'achat des contrats de concessions, franchises, permis et licences, aucun choix n'est offert. Si ces contrats sont à durée illimitée, ce sont des biens de catégorie 14.1, alors que si ces contrats sont à durée limitée, ce sont plutôt des biens de catégorie 14. Prenons un instant pour regarder le fonctionnement de la catégorie 14. Alors, tel que je l'ai indiqué, c'est une catégorie qui fonctionne selon la méthode de l'amortissement linéaire. Le coût du bien amortissable doit être amorti sur la durée restante du contrat ou du brevet le cochéant. Une autre particularité s'applique à la catégorie 14, c'est le fait qu'il faut appliquer l'amortissement de façon très précise. Pour chaque mois où un bien de catégorie 14 est détenu dans l'année, cela affecte le calcul de l'amortissement pour cette année donnée. Regardons un exemple du fonctionnement de la catégorie 14. Alors, prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Alors, tel qu'indiqué dans l'arbre de décision que nous avons vu tout à l'heure, puisqu'il s'agit de l'achat d'un brevet, par défaut, ce bien devrait être inclus dans la catégorie 44 et amorti au taux dégressif de 25 %. Cependant, le contribuable, la société Bivert Limitée, a le choix, si elle le souhaite, de le classer autrement. Puisqu'il s'agit d'un brevet à durée limitée, donc qui a une durée de 4 ans, le choix permettrait plutôt de classer le bien dans la catégorie 14. Ici, pour déterminer si ce choix est avantageux, il faut se demander dans quelle situation l'amortissement pourra être pris le plus rapidement possible. Donc, si vous simulez les deux méthodes d'amortissement rapidement, vous allez remarquer qu'en classant le bien dans la catégorie 14, au bout de 4 ans, la totalité du coût du brevet sera passée en amortissement, alors que dans la catégorie 44, avec un taux d'amortissement dégressif de 25 %, cela va prendre plus que 4 ans. Conséquemment, la société aurait avantage à faire le choix de classer le bien dans la catégorie 14. Alors, tel que vous pouvez le voir à l'écran, la première étape consiste à prendre le coût du brevet et le diviser par le nombre de mois pour lequel il est valide, c'est-à-dire 4 ans, soit 48 mois. C'est donc dire qu'un montant de 167 $ d'amortissement sera accordé pour chaque mois où le brevet est détenu par la société. Alors, pour la première année d'imposition qui se termine le 30 juin, puisque le brevet a été acquis le 1er mai, c'est donc dire qu'il a été détenu pendant deux mois seulement lors de la première année d'imposition. Ainsi, l'amortissement sera de 167 $ par mois fois deux mois. Avec l'application de l'incitatif à l'investissement accéléré, cela donnera un montant de 500 $ d'amortissement pour la première année d'imposition. Pour les années d'imposition subséquentes, l'amortissement sera de 167 $ par mois pour 12 mois, puisque le brevet est détenu pendant les 12 mois de l'année d'imposition en question, soit 2 000 $ par année. Au niveau de la quatrième et dernière année, l'amortissement permis est toujours de 167 $ par mois fois 10 mois, puisque le brevet arrive à échéance le 30 avril de la dernière année, l'année 2000 BB. Donc, ce calcul donne 1 667 $. Cependant, comme vous pouvez le remarquer à l'écran, à la fin de l'année d'imposition précédente, la FNAC de la catégorie 14 est de 1 500 $ seulement, puisque 6 500 $ d'amortissement sur un coût de 8 000 $ ont déjà été pris dans les années antérieures. Donc, évidemment, la dernière année, le contribuable doit limiter son amortissement au montant restant dans la FNAC, soit un montant de 1 500 $. Une troisième situation particulière vise les restrictions concernant la perte finale réalisée sur un bâtiment. Le contexte ici est le suivant. Lorsqu'un contribuable détient un bâtiment, évidemment, il détient aussi un terrain sous gestion bâtiment. Lorsque le contribuable décide de disposer de son immeuble, il va conséquemment disposer des deux biens, soit de son bâtiment et de son terrain. En pratique, il est quasi impossible de ne pas vendre ces deux biens en même temps. Aussi, il faut se rappeler que, juridiquement, il s'agit de deux biens distincts. Le terrain est une immobilisation non amortissable, alors que le bâtiment est un bien amortissable de catégorie 1. Au moment où ces deux biens sont vendus, souvent, en pratique, ils sont vendus comme un tout. Et un seul produit de disposition est convenu pour la vente de ces deux biens. Pour le vendeur, dans la déclaration de revenu de l'année où il vend ses deux biens, il doit répartir le prix de vente global sur les deux biens qu'il a vendus. Ici, je vous fais remarquer que le vendeur aurait avantage à faire une répartition qui alloue une plus grande partie possible sur la vente de son terrain et conséquemment la plus petite portion possible sur la vente de son bâtiment. Puisque de cette façon, il profite d'une certaine distorsion prévue dans les règles fiscales. Plus précisément, si le vendeur attribue une très grande partie du prix de vente global sur la vente de son terrain, il va réaliser un gain capital dont seulement 50 % est imposable. À contrario, si une très petite portion du prix de vente global est allouée comme étant le prix de vente du bâtiment, le contribuable va réaliser une perte finale dans la catégorie 1 qui, elle, est déductible à 100 %. Ainsi, compte tenu de la présence de cette distorsion, la loi de l'impôt prévoit une répartition. C'est donc dire que le contribuable n'aura pas la discrétion de faire lui-même cette répartition entre les deux biens. C'est plutôt une formule prévue dans la loi de l'impôt qui va dicter cette répartition. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, cette règle s'applique lorsque trois conditions sont rencontrées. Donc, d'une part, le contribuable vend un terrain et un bâtiment en même temps. Il réaliserait un gain capital imposable sur le terrain combiné à la réalisation d'une perte finale sur le bâtiment. Dans ce contexte, la règle s'applique et la loi de l'impôt vient déterminer elle-même la répartition du prix de vente global. Comme vous pouvez le voir à l'écran, une formule est présentée. La première partie de la formule fait ressortir le nouveau produit de disposition qui sera alloué au bâtiment, alors que la deuxième partie de la formule fait ressortir le nouveau produit de disposition qui sera alloué au terrain, qui tout simplement est trouvé par différence. Regardons un exemple afin d'illustrer le fonctionnement de cette règle. Prenez un instant pour prendre connaissance de l'énoncé. Donc, le contribuable vendeur ici vend un terrain et un bâtiment pour un prix de vente global pour les deux biens de 650 000 $. Le vendeur se propose de faire la répartition du prix de vente global, comme vous le voyez à l'écran, comme étant de 150 000 $ pour son terrain et 500 000 $ pour son bâtiment. Alors, dans ce contexte, les trois conditions sont rencontrées afin que la règle s'applique. La première condition exige que le contribuable ait vendu les deux biens en même temps. La deuxième condition exige qu'avec les répartitions actuelles que le vendeur a faites, il y aurait gain de capital imposable sur le terrain. C'est le cas puisque le terrain a un coût seulement de 100 000 $. Et la troisième condition prévoit qu'avec les répartitions actuelles, il y ait une perte finale réalisée sur le bâtiment, ce qui est le cas aussi compte tenu de la FNAC qui est à 510 000 $ et le prix de vente alloué de 500 000 $. Conséquemment, puisque les trois conditions sont rencontrées, cette répartition que vous voyez encerclée en bleu sera refusée et une nouvelle répartition du prix de vente global de 650 000 $ sera effectuée. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, la première partie de la formule qui est un petit peu technique sert à déterminer le nouveau produit de disposition qui sera alloué au bâtiment. Prenez un instant pour résoudre la formule. Vous allez remarquer que le résultat donne 510 000 $. C'est donc dire que sur un produit de disposition global de 650 000 $, 510 est alloué comme étant le nouveau produit de disposition pour le bâtiment. La deuxième partie de la formule sert à déterminer le nouveau produit de disposition alloué au terrain. Vous comprenez que c'est simple à trouver. On va le trouver par différence. Donc, si le prix de vente global est de 650 000 $ et que le nouveau prix de vente alloué au bâtiment est de 510 000 $, par différence, le reste, le 140 000 $ restant sera le nouveau produit de disposition alloué au terrain. Alors, si vous prenez un instant pour regarder dans le bas de l'écran la déclaration de revenu pour le vendeur après l'application de la règle, à droite, vous voyez essentiellement un résumé de la FNAC de catégorie 1 dans laquelle la FNAC pour le bâtiment est de 510 000 $ et duquel le vendeur va venir retrancher son nouveau produit de disposition, soit 510 000 $. Alors, comme par hasard, il n'y a plus de perte finale allouée au moment de la vente de la bâtisse. À gauche, vous voyez le calcul de gains en capital qui doit être effectué au niveau de la vente du terrain, soit un nouveau prix de vente de 140 000 $, un PBR de 100 000 $, donc un gain capital de 40 000 $ et un gain capital imposable de 20 000 $ à inclure au revenu par le contribuable. En conclusion, la règle a eu comme effet de réduire la perte finale à un montant de zéro et ce même montant a été déplacé en réduction du calcul du gain capital sur le terrain. Une quatrième situation particulière vise le traitement fiscal des automobiles. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, différents traitements fiscaux peuvent être appliqués lors de l'acquisition d'une automobile. Tout d'abord, concernant les automobiles à essence. Si l'automobile a un coût de 34 000 $ ou moins, c'est un bien de catégorie 10 avec un taux d'amortissement dégressif de 30 %. Pour les automobiles qui coûtent plus de 34 000 $, ces automobiles ne doivent pas être classés en catégorie 10, mais plutôt en catégorie 10.1, le taux d'amortissement étant toujours de 30 %. Plusieurs particularités s'appliquent à la catégorie 10.1, on va les voir à l'instant. Concernant les entreprises qui font l'achat de taxis ou d'automobiles de location, pour ces entreprises, ce sont des biens de catégorie 16. Finalement, pour toutes les entreprises qui font le choix d'acquérir des automobiles zéro émission, le traitement fiscal est différent et beaucoup plus avantageux. Ces biens seront plutôt classés en catégorie 54 ou 55 avec un taux d'amortissement de 100 %. Regardons le fonctionnement de la catégorie 10.1. Comme vous pouvez le voir dans le bas de l'écran, c'est une catégorie qui inclut les automobiles qui ont coûté plus de 34 000 $. Cette limite de 34 000 $ fait en sorte que si le contribuable acquiert une automobile pour plus de 34 000 $, il doit limiter son coût en capital à un montant de 34 000 $. Donc, d'aucune façon, il est possible de passer en amortissement plus de 34 000 $ pour l'achat d'une voiture. Aussi, chaque automobile doit être capitalisée dans une catégorie 10.1 distincte. Donc, c'est une voiture par catégorie 10.1. Donc, si par exemple une entreprise acquiert trois automobiles de plus de 34 000 $, cette entreprise aura trois catégories 10.1 ouvertes, comprenant chacune une voiture de plus de 34 000 $. Finalement, la principale particularité au niveau de la catégorie 10.1 est lors de l'année de la disposition. Exceptionnellement, dans cette catégorie d'amortissement seulement, on accorde un amortissement spécial l'année de la disposition, soit un amortissement au montant de 15 % du solde de FNAC disponible l'année précédente. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les règles de récupération d'amortissement et de perte finale ne s'appliquent pas dans la catégorie 10.1. Alors, vous avez un exemple du fonctionnement de la catégorie 10.1 à l'écran. Puisqu'il s'agit de catégories distinctes, l'exemple commence avec une nouvelle catégorie 10.1 pour laquelle la FNAC d'ouverture est de zéro. Présumons qu'en 2000X, l'entreprise fait l'acquisition d'une automobile à essence au coût de 55 000 $. Donc, la règle prévoit que seulement un montant de 34 000 $ peut être inclus dans la catégorie 10.1. La première année, l'amortissement se prend de façon standard, donc au taux de la catégorie de 30 % avec l'incitatif à l'investissement accéléré, soit un montant de 15 300 $ d'amortissement. Donc, la FNAC, à la fin de la première année, chute à 18 700 $. Présumons l'année suivante que cette même automobile est disposée pour un produit de disposition de 44 000 $. Donc, on va retrancher de la FNAC le moindre de deux choses, soit son coût ou son produit de disposition. Ici, 44 000 $ va être retranché. Alors, tel que vous le voyez à l'écran actuellement, c'est ici qu'il y a une particularité au niveau du traitement fiscal, à savoir un amortissement spécial est accordé l'année de la disposition. L'amortissement en question est au taux de 15 % applicable sur la FNAC à la fin de l'année d'imposition précédente. Donc, ici, 18 700 $ x 15 %, donc un amortissement spécial de 2805 est accordé l'année de la disposition. Ici, il est inutile de calculer la FNAC partielle après la disposition, puisque cette catégorie n'a plus aucune utilité et que les mécanismes de récupération d'amortissement et de pertes finales ne s'appliquent pas pour la catégorie 10.1. Regardons maintenant le fonctionnement des catégories 54 et 55 qui sont prévues pour les automobiles zéro émission. Alors, pour la catégorie 54, le coût en capital maximum est de 59 000 $. Donc, si un contribuable fait l'achat d'une automobile zéro émission pour un montant plus élevé que 59 000 $, seulement 59 000 $ pourra être capitalisé et amorti. Le taux d'amortissable est de 100 % la première année. Et lorsqu'il y a disposition d'un bien de la catégorie 54, c'est un montant différent qui doit être tranché de la FNAC. C'est ce qu'on appelle un produit de disposition ajusté, qui est obtenu avec une petite formule, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui consiste à prendre le produit de disposition réel et le multiplier par un ratio. Au numérateur, la limite de 59 000 $ et au dénominateur. le coût réel de l'automobile. Donc, si nous regardons un exemple du fonctionnement de la catégorie 54, la FNAC d'ouverture est de zéro. Le contribuable fait l'acquisition d'une automobile zéro émission au coût de 70 000 $. Cependant, seulement 59 000 $ peut être capitalisé. L'amortissement la première année est au taux de 100 %, donc 59 000 $ au complet est passé en DPA. Bien sûr, ici, l'incitatif à l'investissement accéléré ne peut pas s'appliquer puisque le taux de la catégorie est déjà à 100 %. Donc, à la fin de la première année, la totalité du coût est déjà passée en DPA. La deuxième année, cette automobile est disposée pour un produit de disposition réel de 61 500 $. Ici, puisque la FNAC de l'année précédente est déjà de zéro et conséquemment que la disposition de l'automobile va assurément occasionner une FNAC négative et conséquemment l'imposition d'une récupération d'amortissement, une règle est mise en place afin d'éviter une récupération d'amortissement trop élevée. C'est donc dire que ce n'est pas le 61 500 $ qui va être retranché de la FNAC de catégorie 54, c'est plutôt ce qu'on appelle un produit de disposition ajusté. C'est donc une fraction du 61 500 $ qui va être retranché de la FNAC représenté par, au numérateur, la limite de 59 000 $ et au dénominateur, le coût réel de la voiture de 70 000 $. Donc ici, c'est un produit de disposition ajusté de 51 836 $ qui va être retranché de la FNAC au lieu du produit de disposition réel de 61 500 $. Donc évidemment, la FNAC tombe négative d'un montant de 51 836 $ et conséquemment occasionne une inclusion d'un montant équivalent sous forme de récupération d'amortissement imposable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !